Salut à tous c'est Léo aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 15 de la carrière avec Lyon donc on est en plein mercato On n'a pas encore joué de match amical et on en a qu'un bon ce sera contre le Barça donc ce sera un gros match mais malheureusement on en a qu'un Donc ça doit être un bug du jeu sinon on aura peut-être un match de trophée du champion contre l'île je sais pas encore si on va jouer ce match là On va déjà s'avancer pour voir les recrues qui peuvent arriver au mercato donc on avait plusieurs joueurs qu'on voulait acheter comme Lucas Anderson et Fabien Char Donc on va voir si on arrive à les faire signer ou pas Alors Lille qui n'achètera donc pas Henri Bédimo Fabien Char 10 millions quand même c'est très cher Donc on avait demandé 6 millions plus Henri Bédimo On va essayer d'augmenter à 8 millions sinon on n'a pas un joueur peut-être à enlever Peut-être Gourcuff Ouais donc non on va essayer de mettre 8 millions plus Bédimo pour l'acheter Parce qu'il est quand même assez bon et il est assez jeune aussi Alors donc ça on s'en fout c'est un ancien message On va continuer d'avancer Le club Lost qui rejette donc la contre-proposition adverse Alors un club qui veut acheter Rachid Gézal 1,6 millions de Montpellier On va leur demander 3,5 millions quand même parce que c'est un concurrent direct Donc peut-être que Gézal va partir On a vendu Mathieu Gorgelin au S. Sébastien Et à ma vie qui accepte de prolonger J'ai discuté de votre proposition de contrat avec mon agent Et nous estimons tous les deux qu'elle répond à nos exigences Je suis heureux de renouveler mon contrat et je m'efforcerai de prouver que vous avez pris la bonne décision Donc c'est parfait On continue d'avancer donc là on n'avance pas beaucoup Donc Montpellier n'achètera pas Rachid Gézal Ils l'ont trouvé trop cher Ah le transfert pour Fabien Char est accepté Donc 8 millions plus Bédimo C'est quand même cher surtout que mon contrat était allé arriver Il allait arriver à la fin de son contrat Du coup on aurait pu l'avoir gratuit Mais je ne sais pas pourquoi il a prolongé au tout dernier moment C'est vraiment dommage Ça aurait été une très bonne transaction pour l'avoir gratuitement Du coup on va devoir franchement mettre le prix Et donc on va avoir notre premier recrut Lucas Anderson 20 ans 77 de général On l'a acheté donc juste en échangeant Johan Gourcuff Et ça nous fait carrément C'est un transfert bénéfique car Déjà on l'a gratuitement Il est jeune Il est à peu près au même niveau que Gourcuff Et le mieux c'est qu'il demande un moins gros salaire que Gourcuff Du coup on peut voir sur budget salaire restant On a quand même augmenté d'environ 30 000 euros Donc franchement un très bon transfert Donc notre premier recrut c'est parfait Il a donc signé pour 4 ans Avec un salaire de 60 000 euros Donc on va encore acheter Fabien Char je pense Et après je ne sais pas encore Donc proposez moi des joueurs à acheter Si vous en trouvez Fabien Char qui accepte son contrat 8 millions plus Bédimo Donc c'est franchement un transfert assez cher par contre Il aura donc aussi 60 000 euros de salaire Donc on va l'accepter C'est parti Deuxième recrut déjà Donc là ça s'enchaîne C'est parfait Alors on va enlever quelques joueurs du centre de formation Lui il n'a pas un très bon potentiel 74 et 80 Donc il ne sera pas intéressant Celui là on va le garder Même si pour l'instant il n'est pas intéressant Lui il peut être très intéressant Mais il n'a pas encore un très bon général Et lui il ne sera pas intéressant non plus Du coup on va le libérer Lui on va le garder pour l'instant Au cas où Peut-être un moment il pourra augmenter Anderson signe Un mauvais signe Pour Clément Grenier Donc non Clément Grenier sera toujours titulaire De toute façon Vu qu'on va jouer à la Ligue des Champions Nos joueurs vont être fatigués On aura de quoi faire tourner l'effectif Alors une proposition de transfert Pour Mehdi Zephan Nantes Bon bon On va leur demander Allez 725 000 euros De toute façon Zephan il a 23 ans Il n'a pas une très bonne note de général Il n'est pas excellent Donc on va le vendre Le Real Madrid Donc le Real qui veut recruter Lewandowski Alors Nantes qui va rencontrer Mehdi Zephan Pour lui faire signer son contrat Donc je pense que Zephan va partir Proposition de transfert Pour Maxime Gonallon Le capitaine Liverpool Ah mais non Mais Gonallon C'est pas possible C'est le capitaine Je l'aime trop Il ne peut pas partir Pour aussi peu Ou alors faire une contre-proposition Avec un prix fou 50 millions Comme ça Il ne la perd De toute façon pas D'ailleurs je crois Que Gonallon A mis son premier but En pro En Ligue des Champions Contre Liverpool Justement En but de la tête Je ne suis plus trop Ça date un peu De toute façon Alors Samuel M.Titi Ma décision Je viens de changer d'avis Je suis finalement prêt A rester J'avais tort De vouloir partir Mon avenir est ici Donc c'est parfait Samuel M.Titi Comme je l'avais dit Il pouvait encore Revenir sur sa décision Dans les épisodes précédents Je l'avais dit Et donc finalement Il va rester Donc c'est parfait De toute façon Il reste encore Deux ans de contrat A peu près Donc On a encore le temps Et c'est un très bon Match amical Contre le FC Barcelone Donc ça Ça va être vraiment A test Pour la Ligue des Champions Ça va franchement Être très difficile Ils ont des sales joueurs Alors Bakary Kony Qui nous demande D'être titulaire Pour le prochain match Je suis vraiment content De mon football En ce moment Je joue bien Et je m'inquiète De me voir actuellement De voir actuellement Mon nom parmi les remplaçants Je veux débuter C'est le match Ouais mais c'est pas J'aimerais bien tester Fabien Char Moi parce qu'on vient De l'avoir Du coup je pense Qu'il ne jouera pas On va le mettre En remplaçant Je vais aller faire La composition d'équipe Pour le premier match De la saison Match amical Le FC Barcelone C'est parti C'est bon J'ai fait la composition d'équipe Donc je vais faire entrer Nos deux nouveaux joueurs J'ai mis Char En défenseur Donc à son poste C'est un peu normal J'ai descendu Grenier En milieu gauche Et j'ai mis Anderson En MOC Donc c'est parti Pour ce gros match amical Contre le FC Barcelone 0 à 0 C'était un match assez moyen Un match assez équilibré par contre Ils ont eu pas mal d'occasion Nous on a eu quelques unes aussi On aurait pu faire mieux Franchement Donc sinon les notes Gonalheim du match Donc c'est vrai qu'il a fait Un bon travail au milieu de terrain Lopez 3 arrêts 7,2 de notes J'ai testé mes nouveaux joueurs Mais ils n'ont pas été excellents Char 5,9 de notes Et Anderson 5,9 aussi De toute façon Il n'y a pas tellement de joueurs Qui sont sortis du lot A part Gonalheim C'est vrai De leur côté Messi a été pas mal aussi Mais je sais pas Ils ont pas réussi à marquer Massip Donc leur gardien 3 arrêts 7,7 de notes Donc on fait 0 à 0 Contre le FC Barcelone C'est un match amical C'est pas très grave Surtout que c'était contre le Barça C'est quand même une grosse équipe Donc faudra voir Si on rejoue contre eux Une fois On pourra voir Si on a bien progressé Depuis le match amical Sinon Evian qui perd que 1 à 0 Contre Milan Nantes qui gagne 2 à 0 Contre la Fiorentina Et le lot qui perd 2 à 0 Contre le Genoa Bacarico Ney Le dernier match Alors coach J'apprécie vraiment Votre capacité d'écoute Et le fait que vous m'ayez fait jouer Pendant que je suis en forme Donc on l'a fait Rentrer en seconde période Alors on continue d'avancer On va avoir un match Contre Lille La finale du trophée des champions Je crois Donc c'est les vainqueurs Du championnat Contre les vainqueurs De la coupe de France Ou de la Ouais de la coupe de France Vu que la coupe de la Ligue C'est nous qui l'avons gagné Alors un rapport Sur les jeunes joueurs De notre centre de formation Il est vraiment pas mal du tout En termes de potentiel Et même en termes de général Franchement Ça va être un bon espoir Celui qui est toujours Pas excellent Donc pour l'instant On les garde Un email du joueur Luca Andersen Je tenais à vous parler Nous savons tous les deux Que je n'ai pas été bon Lors de ce Lors De match Quoi ? C'est pas français Nous savons tous les deux Que je n'ai pas été bon Lors de match De préparation J'ai oublié un S Pour ça Lors des matchs De préparation Mais je ne vous décevrez pas Si vous me titularisez Pour le prochain match C'est bien Au moins il reconnait Qu'il n'a pas été excellent Donc finale On va faire une composition D'équipe C'est parti Donc j'ai oublié De vous dire La composition d'équipe J'ai direct lancé le match Donc j'ai refait pareil J'ai mis Andersen En milieu offensif Et Grenier en milieu gauche Et j'ai fait entrer Tolisso J'ai laissé Rose Donc cette fois-ci Et sur le banc J'ai mis Balouli Et Koetse Qui rentreront peut-être C'est parti Pour le match final De Trophée Champion Contre le Lost Take me Away from home Show me all the places I've never known And we'll chase The night Erase all of these broken dreams In flight And we'll fly We'll fly We'll fly Away, away, away Yeah, we'll fly And we'll fly And we'll fly Sous-titres par Juanfrance Petite victoire 1 à 0 On les a largement dominé Et sans leur gardien il aurait pu avoir plus de buts Il a vraiment été excellent Une petiteième du match avec une note de 7 Pour moi c'est leur gardien l'homme du match Il a arrêté un pénalty et il a tout fait 6,9 de notes 4 arrêts Donc voilà pour les notes On remporte donc le trophée champion Bon après c'est pas une Un trophée assez exceptionnel C'est juste sur un match Donc c'est plus pour faire un match Entre les deux gagnants des coupes C'est pas exceptionnel non plus Alors on a reçu une proposition de transfert pour Kim Shin On va l'accepter de toute façon C'est pas un joueur qui m'intéresse du tout Pour l'instant il n'est pas encore assez bon dans le jeu Sinon un email de joueur On peut causer salaire Coach j'ai l'impression d'avoir progressé J'aimerais discuter de mon salaire Comptez de ce que j'apporte à l'équipe J'estime que je devrais gagner plus J'apprécierais si vous pouviez jeter un coup d'oeil à mon contrat Donc on va le prolonger Donc l'augmenter son salaire Parce qu'il est vraiment pas mal Il est bon Ferry 40 000 On va le passer à 60 000 Donc Deux ans il veut Et titulaire important On va le mettre Allez titulaire important On le laisse comme ça Parce qu'il y a pas mal de joueurs Sinon je pense qu'on va placer Kone sur la liste des transferts Parce que si on regarde On a beaucoup trop de défenseurs Regardez défenseurs centrales On a Linzeros Mttiti Kone Mbubuni Kouetse Nguma Char Donc on a vraiment beaucoup Après Mbubuni Il va être prêté Je pense On a pas encore reçu d'offre De prêt pour lui Mais on va donc le Mettre sur la liste des transferts Parce que Son contrat se termine bientôt Et je sais pas si j'ai envie de le prolonger Parce que si je le prolonge après Il va faire jusqu'à ses 30 ans Et personne ne voudra l'acheter Sinon on va s'avancer On va avoir le premier match Deux championnats Contre Guingamp On a vendu un joueur Donc ça ça doit être Kim Shin Ah non peut-être pas Ouais non ça doit pas être lui Ça doit être Qu'est-ce qu'on a émis Peut-être C'était un joueur Ouais bon Alors la Grèce qui nous veut L'en sélectionneur Non ça me Plut pas trop Et la Suède on va dire non Proposition de contrat acceptée Pour Ferry Ouais si c'était Kim Shin Donc on a vendu Kim Shin Pour 180 000 euros Match contre Guingamp En championnat Je vais juste aller voir le calendrier d'abord C'est parti Donc on a un match contre Guingamp Et directement Le match de championnat suivant Sera contre Paris Saint-Germain Donc sûrement l'équipe contre qui On va se batailler pour le titre Sinon un match contre Evian Et un match contre Monaco Après ce sera la fin du Mercato Donc on va pas avancer jusqu'à là On va On va s'arrêter Donc Sinon je sais pas s'il y a déjà les groupes Pour la ligue des champions Je vais aller voir ça Donc j'ai voulu voir les groupes De la ligue des champions Mais ils n'ont pas encore été faits On ira voir dès que ça sort Parce que c'est quand même intéressant On va voir J'espère être avec une bonne équipe Et quand même avec d'autres équipes Qui nous permettent de se qualifier Donc Avec une grosse équipe Comme le Real Le Barça Ou quelque chose comme ça Et des équipes un peu moins fortes avec Donc sinon Match à domicile Contre Guingamp Je vais faire la composition D'équipe Donc on n'a pas de match Après On n'a pas trop de match On va voir J'ai envie de faire tourner Un petit peu l'effectif Et de laisser la chance aux jeunes C'est parti Donc c'est bon J'ai fait la composition J'ai pas changé grand chose J'ai fait sûrement ce qui sera Notre composition Pour tous les matchs Donc j'ai juste mis Char à la place de Rose Ça ça variera En fonction des Des performances Sur le terrain C'est parti pour le match Contre Guingamp Sous-titrage ST' 501 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 1-1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501